Musique Le jardin. C'est une place spéciale qui guérit l'esprit au même temps que ça nourrit le cours. Les archéologues pis les historiens, ils pensent que ça fait déjà plus que dix mille ans qu'on travaille à la terre pour se nourrir. Pis peut-être même plus longtemps que ça. Moi, je m'appelle Mario Doheron. Monsieur Carotte, comme qu'il y en a qui me connaît. Je suis comme ce qu'on appellerait un homesteader. J'élève de la volaille pis je fais du jardinage pour fournir à manger pour ma famille. Je fais comme mes ancêtres l'ont fait depuis le début de l'agriculture. Le comté de Kent, mon chenou, c'est une région rurale sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Ici, t'en a jamais été riche, mais la qualité de la vie est quand même vraiment bonne. Le monde par ici a tout le temps été capable de se débrouiller avec très peu. Notre joie de vivre, l'appréciation pour les choses simples, de l'air fraîche, de la bonne eau à boire, des bons repas avec la famille pis des bons amis. C'est ça qui est vraiment important d'avis. Notre économie se base beaucoup sur la pêche, la foresterie, l'agriculture pis le tourisme. Avant, il y avait plusieurs fermiers, mais dans les dernières chèques générations, il y en a de moins en moins. Des jours d'aujourd'hui, il y a moins que 8% de la nourriture consommée par ici qui a été produite localement. Le coût, la qualité et la disponibilité de la nourriture est devenu un souci réel pour plusieurs familles, particulièrement durant une période volatile et incertaine comme on le voit tout de suite. C'est comme ça partout à ce tour. Pour plusieurs, la solution à ce problème est simple. Le retour au jardin potager. Mais, les gens ont oublié les vieilles traditions agricoles. Le but de ce filmicide est d'explorer les méthodes pour enrichir la vitalité de la terre naturellement. Pour qu'elle puisse fournir à nos besoins nutritifs, spirituels et écologiques. Les jours d'aujourd'hui, on modèle souvent les jardins sur les pratiques industrielles. Le problème, c'est que les besoins et les priorités et les capacités de l'industrie agricole sont très différentes de ceux des jardiniers et jardinières à petite échelle. Les gros producteurs peuvent produire à peine une poignée de farine sur une couple de mètres carrés dans un champ de blé. Mais nous autres, dans un jardin, on regarde la différence de comment est-ce qu'on peut en produire dans le même espace. Ça ne se compare pas. Mais pour créer un produit profitable, l'industrie a besoin de travailler la terre et assurer la production prédictible et uniforme sur des grandes étendues. Il faut faire des tests par des spécialistes pour déterminer les déficiences minérales, aller acheter et transporter des fertilisants chimiques pour ensuite les parer dans la bonne concentration avec des machines spécialisées. Et c'est compliqué de pousser des plantes dans de la terre morte. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de ressources, ça. C'est juste profitable à la très grande échelle. Considérez, si on traitait la terre comme un organisme vivant, composé d'une multitude d'organismes, on commencerait à apprécier un petit peu la symphonie biologique qui se cache parmi les racines. L'agriculture, c'est un processus biologique, même écologique. Ce n'est pas une réaction chimique. L'avantage du jardin potager, c'est que la terre bénéficie de l'amour des jardiniers. On lui nourrit pour qu'elle se développe à son plein potentiel. La nature, ce n'est pas un ennemi à combattre. Elle est une alliée formidable qui fournit tout ce qu'on a besoin. Si on a l'oeil pour le voir, puis l'esprit débrouillant pour en faire de quoi d'utile. En retour, la terre devient résiliente, productive et remplie de carbone biologique débordante de vitalité. Nous autres, souvent, on s'identifie comme jardiniers biologiques en listant des choses qu'on ne fait pas. On n'utilise pas de chimie, des pesticides, des herbicides, puis tout ça. C'est beau à dire ça, mais ça ne répond pas vraiment à la question critique. Qu'est-ce qu'on fait de différent, nous autres? Au lieu de s'identifier par les négations, personnellement, j'aime mieux parler de la population de verre-terre, des linges, comme on dit par ici. Les champignons, puis les habitats, puis les insectivores, puis les pollinisateurs. La production de compost, puis l'aménagement du fumier pour améliorer la vitalité des sols. C'est ça les choses qui ont toujours créé la terre fertile. Maintenant, allons parler à Vipke Tiney, du Groupe de développement durable du pays de Cocaine, pour en parler des impacts sur l'environnement, quand c'est que les choses ne vont pas comme ça devraient y aller sur les terres agricoles. Vous avez fait un projet pour faire la surveillance des habitants aquatiques. Vraient-ils nous en parler un petit peu de vos résultats? Oui, absolument. Donc, c'était vraiment pour identifier les pires endroits pour surtout les nutriments et les bactéries. Donc, ce n'était pas juste nous autres, c'était vraiment sur la côte Est. Il y a d'autres groupes à Tabou Sintak, Eskinobitich, Miramichi, Régimuktu, comme une grosse partie qui a participé. Et donc, notre but, c'était vraiment d'identifier les mauvais endroits. Donc, on a fait ça sur deux ans et on a pu identifier les deux sites qui sont vraiment problématiques dans notre passé en personne, au niveau des bactéries E. coli et aussi les nutriments comme l'azote et le phosphore. Avez-vous pu trouver qu'est-ce que c'est que les sources? Qu'est-ce que c'est que ça devient ces choses-là? Bien, c'est sûr. C'est quelque chose qui est comme naturel dans l'eau. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui augmente avec les chaleurs. Et donc, c'est comme il y a plusieurs facteurs qui font que ça peut donner vraiment des gros taux. Mais on a quand même vu les deux sites les plus problématiques sont vraiment dans des zones agricoles. Donc, le site le plus problématique est très, très proche d'une ferme et je suis comme quasiment désolée de le décrire comme ça parce que je suis totalement comme pour notre autosuffisance alimentaire. Mais on a pris des échantillons d'eau avant la ferme et après pour vérifier. Et vraiment avant la ferme, il n'y a aucun problème. Et après la ferme, c'est dramatique. C'est ultra spécifique. Ah oui, c'est ça. Pour nos écouteurs, basically, ce qu'on veut dire, c'est que les déchets descendent de la rivière. Ça fait qu'ici, quand on trouve le point de source à monter de là-bas, si l'eau est propre, à partir d'un certain point, on commence à avoir des problèmes. On peut soupçonner que c'est de là, de cette région-là, ici, que les problèmes sont d'origine comme ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'impact sur les habitats aquatiques de ces hauts niveaux-là d'azote et de phosphore? C'est ça. Il y a un certain montant que c'est sûr que c'est comme juste naturel dans l'eau et les insectes et toute la vie a quand même besoin de ces nutriments pour vivre et pour se multiplier tout ça. Mais il y a certains taux qui sont identifiés qui peuvent être un taux problématique pour la pêche, la baignade. Donc, ça, ça veut dire que aussi, par exemple, les mollusques ou les insectes qui vivent là ou les canards après qui vont manger les mollusques. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une chaîne, toujours, que vraiment, on a vu, ça dépasse les taux. Et donc, ça fait quand même, il y a des taux qui sont établis pour nous, les humains, qu'on ne devrait pas manger des mollusques dans des temps que les taux de, par exemple, Eucolyse ont dépassé. Là, l'Eucolyse, c'est par rapport avec le mollusque, mais plus comme, c'est ça, on a surveillé ça. Et aussi pour la baignade, ça, encore, c'est plus pour les humains. Et ça, c'est plus par rapport au Eucolyse avec des, on a vraiment pris les échantillons après les grosses pluies, c'est fait exprès. Et ça donne un peu, ça enlève les gouttes d'aller à la, dans, se baigner après une grosse pluie. On devrait vraiment prendre des douches après. Astur, qu'est-ce que les gens pourraient faire pour améliorer leurs, les choix qu'ils font sur le terrain, pour prévenir ces impacts-là sur l'environnement? Bien, je crois que c'est surtout de comprendre que toute l'eau est comme connectée, là. Et à la fin, ça va se rendre quand même, pas à la fin, une partie du cycle, c'est quand même que ça tombe dans la baie, là. Et quelque chose de très simple pour toi et moi, c'est juste de laisser une petite zone qu'on ne tombe pas. On peut même laisser pousser comme le plus de racines qu'il y a, le mieux que c'est. Et pour les familles, on parle vraiment d'un minimum de zone, 30 mètres, je crois que de, mais les familles sont juste obligées de 5 mètres, mais idéalement, je veux dire, on parle de 30 mètres, ça serait encore mieux. C'est ça, comme le résidentiel, lui, est 30 mètres, mais c'est réduit à 5 mètres pour les fermes commerciales. Et c'est pas une loi, c'est juste une exception à l'interne du ministère de l'Environnement qui donne cette exception. Mais dans la loi, ça dit vraiment comme tu as besoin d'un permis si tu veux travailler dans 30 mètres de la cour d'eau. Puis pour les gens qui sont plus sur le système impérial, 30 mètres, ça équivalerait à l'autour de 100 pieds. Oui, absolument, 100 pieds. C'est ça. So, basically, laissons juste le bord de la rivière pousser naturel avec les brousseuilles, les arbres, les herbes, puis les racines-là vont intercepter les écoulements d'eau de surface qui sont pleins de ces nutriments-là. Ils vont le prendre et puis ils vont l'utiliser, une grosse partie de ça, avant que ça se ronde au cours d'eau. Oui, c'est le plus simple, ça aide avec l'érosion, ça aide à filtrer l'eau et diminuer le ruissellement. Donc, c'est pas mal facile à faire pour quelqu'un qui n'aime pas la nature poussée sauvage, on va dire. Il y a quand même plein de manières à rendre ça plus à son goût avec d'autres fleurs, des arbustes décoratifs. Tout est possible. Nos ancêtres élaboraient les terres agricoles pour éliminer les mauvaises arbres et fournir des conditions favorables pour germer les graines. La décomposition des plantes enterrées avec du fumier mêlé parmi ça fournissait la matière organique nécessaire pour la fertilité des sols. Au cours des générations, par exemple, on a appris des leçons difficiles. La terre devient rapidement épuisée et vulnérable à l'érosion. Les nutriments essentiels sont solubles à l'eau et donc suivent le sédiment pour contaminer les cours d'eau au lieu de rester disponible aux plantes domestiques sur la terre. Le télister n'est pas complètement vilain, c'est qu'il est utilisé stratégiquement au lieu de régulièrement. Quand on commence un nouveau jardin, par exemple, c'est bon de tourner de la terre et de lui incorporer beaucoup de matières organiques là-dedans, comme du compost, du fumier, de la tourbe, puis de masse, puis ça. C'est un outil pour corriger des gros problèmes sévères, ça. Certains recouvrent le jardin avec des tarpes noires pour éliminer les mauvaises arbres après la récolte jusqu'au printemps d'ensuite. Moi, à la maison, c'est ça que je fais. Le thym foncé de la tarpe réchauffe la terre pour augmenter l'activité biologique tôt le printemps. Plusieurs des graines des mauvaises arbres vont germiner là-dessous, puis périr à cause qu'il n'y a pas de lumière. Ça prend juste dix minutes par année, puis ça laisse une belle terre riche, propre, puis bien structurée pour la semence. La décomposition est la base de la chaîne alimentaire pour les organismes terrestres. Pensez aux feuilles d'automne et le fumier des animaux dans la forêt. Ça tombe par terre, puis toutes sortes de petites choses viennent consommer ça, puis ensemble forment la base sur laquelle toute une forêt peut pousser. La nature n'a pas besoin de tirer pour faire ça. Toute la magie se passe à la surface de la terre. Dans notre jardin, il faut juste déposer une couche d'une couple de pouces de compost à la surface et mettre du paillis chaque année pour nourrir la terre et préserver l'eau. À sa base, le compost, c'est faire du humus en quantité utile. C'est un processus complètement naturel. Ça prend deux composantes de matière organique, c'est-à-dire de la matière qui est d'origine vivante, du carbone, des bruns, et de l'azote, des verres, dans des proportions à peu près 20 pour 1. Les bruns seraient des feuilles secs, du foin, de la paille, du papier, du carton, puis d'autres choses comme ça. Les verres, c'est du fumier, de l'urine, du grain de café, du gazon fraîchement coupé, des feuilles fraîches, des déchets de cuisine et même de la viande, même si cette dernière-là n'est pas tout le temps la bonne idée. On dépose chaque élément dans des couches épaisses de carbone entre les couches minces d'azote et on arrose à mesure qu'on bâtit la butte. Il faut que la butte soit humide, mais pas sautée. On bâtit ça jusqu'à ce qu'on ait au moins un mètre cube de matière pour que ça marche. Les organismes bénéfiques, aérobiques, ça veut dire qu'ils respirent de l'oxygène comme les autres, vont augmenter la chaleur de la pile et accélérer la décomposition de la matière. On peut voir des températures à environ 60 degrés Celsius. Parait comme une fièvre. Les mauvaises bactéries, c'est-à-dire les bactéries anaérobiques qui n'ont pas besoin d'oxygène, puis plusieurs graines et mauvais arbres ne survivent pas à ces températures. Bonjour! Ici, on est en train de faire une nouvelle pile de compost. Chez nous, j'utilise beaucoup du fumier de poule. Mais à la place du fumier, ici, ça va tondre du gazon. Ça fait qu'on a la tondeuse. On va couper le gazon ici, toute la gazon qui est haut. Ça, ça va faire notre partie azote. Ça fait qu'on veut une partie azote pour 20 à 30 parties de carbone. Ça fait qu'on a des feuilles, puis on a du gazon. Ça fait qu'on va mêler les liens ensemble, on va faire du compost avec ça. Directement dans le jardin. On va voir comment ça fait. Maintenant, on a fait notre but de compost. Puis, il faut juste mettre une tarpe ou une bâche de sulfet pour arrêter trop de pluie tombe dessus. Il ne faut pas que ça soit trop trompe, il ne faut pas que ça soit trop sec. C'est ça. Ce qu'on cherche pour faire, c'est augmenter la matière organique, augmenter la carbone dedans la terre. Parce que la vie est faite avec la carbone. Donc, on veut de la carbone biologique dedans la terre autant que possible. Ça va tiendre les nutriments, ça va tiendre l'eau, ça va prévenir l'érosion, puis ça va tout faire des bonnes choses pour la vie dans la terre. C'est ça qu'on a besoin pour avoir une bonne croissance de plantes dans une bonne terre saine. Si on laboure trop souvent, on est en train de détériorer la qualité de la terre. On a un avantage temporaire, mais à long terme, ça détériore beaucoup la qualité de la terre. Ça fait qu'on va essayer d'encourager d'utiliser des méthodes sans labourer pour bénéficier la vie souterraine. Maintenant, on peut regarder ce qu'est-ce que ça semble, ton compost. Souvent, la surface, elle est sec, elle n'est pas compostée. Donc, ce que tu creuses dedans, Tu vois, c'est super riche, puis c'est encore fibreux, puis c'est parfait. Pendant le processus de la transformation de la matière organique, il y a beaucoup de nutriments qui découlent dans la terre directement dessous de la butte de compost. Ça vaut mieux de ne pas gaspiller toute cette bonté-là. C'est pour ça qu'on a fait le compost ici dans le jardin au lieu de l'autre bout du terrain. On sait qu'on n'a pas besoin de transporter le produit fini, il s'agit juste de l'éparer sur les plates-bondes autour. Ça sauve la main-d'oeuvre, puis ça maximise la fertilité qui provient du compost. On n'a pas besoin de labourer ça non plus, on a juste besoin de l'éparer comme du mulch. La vie souterraine, c'est quoi faire avec ça, puis les plantes sont raffoles. Le compost n'a pas besoin d'être compliqué pour bien marcher. Ça n'a pas besoin de coûter cher non plus. C'est le coup qu'on a un appartement qui peut faire à la maison, puis on peut divertir beaucoup de déchets au lieu de l'envoyer à la dump. C'est-il de prendre la matière organique ici qu'on produit à la maison tous les jours, puis tout le recycler comme Dame Nature l'a fait depuis toujours. Ok, nous voilà, notre belle terre labourée, puis un volume comparable de terre pas labourée, avec toute la structure, puis toute la vie, puis tous les espaces ouverts là-dedans. Puis lorsqu'on les arouse tous les deux, qu'est-ce qui arrive? L'eau rente-dedans, la poudre est hydrophobique. Si vous voulez venir voir ici, là, sur la surface-là, l'eau, ça a juste assis le sulfet, puis graduellement elle rentre. Mais ici, elle rentre tout de suite. Oui. Vous voyez? Puis là, c'est quoi ça? Ça, c'est l'érosion. C'est la perte de nutriments. Ça s'en va dans la rivière. Ça s'en va dans la rivière. Mais là, ici, il y a tout absorbé l'eau, puis ils sont en train d'absorber l'eau qui est sortie de l'eau, avec la structure. Vous voyez? Ça fait que la terre, on veut que la terre agricole, c'est un sponge comme ça. Tu sais? Puis c'est ça qui nous donne, quand c'est-ci qui va faire sec, qui fait les grosses chaleurs dans l'été, que l'eau est rentrée dans la terre, puis les plantes, les lavons disponibles. Tandis qu'ici, l'eau, elle pond toute là-dedans, là. C'est tout sec. Il n'y a rien, là, qui a changé l'eau pond toute. Ça, t'arrouzes, puis t'arrouzes, puis t'arrouzes ton jardin, puis quand même, tes plantes sont en train de souffrir. Et vous voulez voir la différence entre la terre no-till organique comparée à la terre normale de jardin, qui est labourée tout le temps? Regardez ça ici. La terre, moi, ça boit de l'eau. Je la rose, l'eau disparaît. Je la rose. L'eau disparaît. C'est ça la différence. Pour une terre qui a starté à être juste la terre grasse qui n'observait pas d'eau pond toute, ça, c'est pretty good. C'est ça la différence. No-till. Ça fait de la meilleure terre qui work. Voici des échantillons de terre pris sur trois sites. Les deux premiers sont pris sur du jardin communautaire de Coquang. Échantillon numéro un vient d'une section du jardin labourée comme d'habitude. Échantillon numéro deux a été pris juste à côté du premier échantillon dans une section du jardin qui n'a pas été labourée. Au contraire, une terpe a recouvert la terre pendant l'automne d'avant, à travers l'hiver et jusqu'au printemps. Le troisième échantillon a été pris dans mon jardin biologique qui n'a pas été labouré pour dix ans. Vous remarquerez que les tas de terre sont de petites et fragiles dans les premiers échantillons et sont plus grosses par la fin. Il y a une raison pour ça. Puis, tu vois, comparé à un autre, les autres jardins, il n'y avait pas de, ça ne venait pas en chunk comme ça. Puis, remarquez, là, les trous, les petits tunnels partout, toutes sortes de structures qui sont dans ça, là. C'est ça qu'on parle d'abord, là. On va voir comment c'est que ça fonctionne, ça. Ce test-ci, ça démontre la stabilité de la terre agricole, dans la présence de l'eau. Il y a un peu de miettes de terre qui tombent tout de suite en l'ajoutant à l'eau, c'est normal. Mais remarquez comment la couleur de l'eau avec notre premier échantillon a tout changé, puis les miettes de terre continuent à tomber. Ça, ça démontre une perte de nutriments, puis la sédimentation. Imaginez ce qui se passe pendant un torrent de pluie. Il n'y a pas de courant dans la bouteille. Une tempête lui ferait beaucoup plus de dommages. On labore nos terres pour éliminer les mauvais arbres, encourager la germination, puis la croissance de petites racines. On imagine que la terre est douce, douveteuse comme ça, c'est idéal pour ça, mais c'est partiellement vrai. Ce qu'on oublie, c'est qu'à long terme, cette pratique-là, chaque année, réduit le volume de terre arabe sur le terrain. Le ruissellement de l'eau de surface emporte des volumes importants de terre au cours d'eau. Regardez comment le fond de la bouteille reçoit ce segment-là. Ça, ça représente une perte de productivité à long terme de la terre arabe. Ça coûte cher aux fermiers, puisque la terre demande de plus en plus d'intervention pour maintenir leur production. On ajoute l'engrais, mais on perd la prochaine pluie. Les herbicides, les pesticides, nous aident de faire produire les plantes maladives parce qu'on essaie de les faire pousser dans la terre morte. À la fin de la journée, c'est une réduction de profit pour les producteurs agricoles. Là, allons voir le deuxième échantillon. Si vous vous rappelez bien, celui-ci, il vient du bout du jardin qu'on a arrêté de labourer l'année dernière. Remarquez qu'elle ressemble pas mal au premier échantillon. L'eau a changé de couleur, regarde. Les miettes de terre, ça tombe, mais pas autant. Déjà, on aperçoit une amélioration dans la performance de la terre. Les lèches ont eu le temps de venir puis créer des petits tunnels. Les organismes microscopiques ont pu dégager un petit peu de colle pour rassembler les miettes de terre pour préserver la structure un petit peu. Cette terre-là est toujours vulnérable à l'érosion, mais pas si sévèrement. On remarque que le sédiment accumulé au fond de la bouteille est pas mal réduit. C'est pas trop pire. Alors, gardons le troisième échantillon qui vient de mon jardin chez nous. Celui-ci, il n'a pas été labouré depuis dix ans. À tous les automnes, j'ajoute du compost sur la surface puis je le recouvre avec une tarpe jusqu'au printemps, le temps de saumon, le printemps ensuite. Comme ça, il n'y a pas de mauvaises armes. Puis, il y a une accumulation des fibres, des racines de plomb. Regardez ce que j'essaie de briser les morceaux. Ça rattache les agrégats de terre ensemble. C'est comme le rebar un petit peu. Il y a des tunnels qui permettent l'infiltration de l'eau puis de l'air. Le teint foncé de la terre indique un taux élevé de matières organiques en forme de carbone. Encore une fois, il y a quelques miettes de terre qui a tombé en insérant l'échantillon dans l'eau. C'est normal. Mais remarquez que la coulure de l'eau allait rester claire. Cette terre-là ne perd pas ses nutriments aussi facilement. Elle est stable de la présence de l'eau, moins vulnérable à l'érosion. La matière organique, les nutriments, la fertilité en général a la chance de s'accumuler à chaque année. Ce système ici crée la terre au lieu de la détériorer. Là, nous voici ici au Jardin du Partage de Sainte-Marie-de-Kent. C'est le nouveau jardin qu'on a établi l'année passée. Ici, le jardin est sur une ponte. On monte la butte en montant par là-bas. Ça fait qu'on veut arrêter l'eau, le prévenir de s'écouler pour que ça rentre et que ça s'embourge. Puis comme ça, ça réduit la tange d'arroser le jardin. On utilise moins l'eau de puits que l'eau de puits a tendance à sécher dans les sécheresses pendant l'été ici. Ça fait qu'on voulait réduire l'impact sur les ressources d'eau pour les voisins. Donc, on a utilisé une transformation de la forme de la terre pour intercepter l'eau et la retenir. Puis, ensuite de ça, on ajoute du carton pour ne pas bien que ça pousse. Puis, on couvre le tout avec des wood chips pour tiendre l'eau, tiendre l'humidité. C'est comme ça, les sentiers, jusqu'à ce qu'on marche, c'est des creux, c'est des canals. Quand ce qui mouille ici, l'eau pomme là, puis reste là. Puis aussi, ça emboeve doucement. Il y a beaucoup d'humidité pour mes plantes à long terme. Quand est-ce que c'est qu'il fait chaud, les jours qu'il fait chaud, entre la pluie, l'eau est là dessous à terre. Je n'ai pas besoin d'arroser. Puis là, tu sais, ça fait des belles plantes qui ont bonne santé, qui boivent bien de l'eau, qui sont capables de failliter des pestes. Comme vous voyez, c'est propre. Ce n'est pas vaseux. Il n'y a pas de mauvaises herbes dans le cas comme ça. Puis ça fait une belle condition pour venir jardiner sur le terrain. En plus de ça, on a fait installer au coin de la bâtisse, pour être là, on a une tank qui ramasse l'eau du roof de la chaîne. Puis ça, c'est pipé à tous les barils, les petits barils bleus qu'on a ici, là, aux quatre coins du jardin. Puis comme ça, c'est disponible pour que les jardiniers viennent arouser leur jardin au besoin. J'espère que ce film a été utile pour dévoiler certains mythes envers la production agricole. Notre intention n'est pas de pointer le doigt à personne, certainement pas de vilifier les agriculteurs. Au contraire, on cherche plutôt à démontrer ces principes de façon concrète, puis facile à comprendre, pour équiper les gens avec les outils qui vont augmenter leur productivité, en même temps qu'on améliore notre carbon footprint. Notre organisation cherche à améliorer l'accès à la bonne nourriture fraîche pour les gens vulnérables, surtout avec les temps difficiles qu'on passe au travail maintenant. On a vu comment fragile qu'est le système, comme il existe présentement. Il y a des gens qui voient le potentiel dans l'industrie agricole locale. Ça répondrait à plusieurs besoins régionales. C'est la bonne terre qui fait pousser la nourriture. Il faut bâtir nos systèmes agricoles sur une fondation qui va augmenter le volume et la qualité de la terre arabe. Ça, ça prend de la planification. Et si on est bien équipé avec des principes des plus efficaces en ressources, profitables pour les producteurs, ça pourrait avoir une meilleure chance de succès à long terme. La grosse différence, c'est que ça prend plus de paires de mains pour faire ça fonctionner. Plus de job. La production agricole a toujours été biologique depuis son début. Il n'y a pas de raison de dire que c'est pas capable de fournir aux besoins modernes. La nature n'a pas changé. Mais, nous autres, on a des meilleurs outils maintenant. Des matériaux et des technologies qui n'étaient pas disponibles à nos ancêtres. Tout s'apprend, c'est un œil attentif, une main vaillante, puis un esprit d'équipe. Si vous voulez de l'aide à planifier votre terrain en préparation pour un système de production agricole sensible à l'environnement, votre groupe de bassin versant local pourrait vous être très utile. Ces professionnels passionnés sont très contents de répondre à vos questions, vous offrir des consultations et, à travers le réseau, vous mettre en contact avec les spécialistes appropriés pour vous aider à achever vos buts. En attendant, checkez notre page YouTube, Inclusion Kent, pour une série de vidéos éducatives sur le jardinage. Par exemple, cette vidéo ici, il parle de comment préparer notre jardin pour le printemps. Puis celui-là, il parle des plantes compagnons. Et puis celui-ci, il donne des conseils pour la récolte. N'oubliez pas non plus de checker les pleines versions des clips dans cette vidéo ici, vous avez vu, de sur le coin en haut ici. Merci. 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 Merci.